Bien le bonsoir, je suis Zeydou Diomondé, membre du programme de lecture des Amis du Livre, également le président de ce programme de lecture et nous réunions ce soir pour la troisième séance de notre programme de lecture. Donc sans plus tarder, on va laisser la parole alors que ça risque de plus ou moins nous éveiller pendant cette scène. Merci, alors je me représente, je suis Yaoum Ali Kuskei Ayanna et je mets aujourd'hui la lune de charge de l'Université de la République. Je vous souhaite encore la bienvenue à ce d'une page qui nous réunit, qui s'appelle le type « L'assassin du banque-né, venu s'appeler la vie ». Alors, il m'a été demandé de lire pratiquement tout l'ouvrage sur ce que j'ai fait. J'ai fait une petite réflexion là-dessus. Mais avant de plonger dans mes notes, c'est-à-dire mes réflexions, je vais quand même d'abord essayer de faire un résumé de la vie de l'auteur, parce que c'est important. On étudie une œuvre, mais il faut quand même connaître l'auteur, sa vie, de quoi est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il est né, est-ce qu'on les ouvraie d'ailleurs, mais il est né. Donc, pour moi, il m'a semblé judicieux de passer d'abord à ce chemin avant de recorrer dans mes réflexions. Donc, on sent plus tarder. Donc, on fait une lecture d'une petite note de la biographie de l'auteur. Donc, pour la vie de l'auteur, la biographie et l'information. Moussa Konate est un des coups d'un malien né en 1951 à Kittah, précisément au Mali. Il est mort du 30 novembre 2013 à Ninoj, en France. Diplômé en lettres de l'école normale supérieure de Bamako, il a enseigné plusieurs années avant de se consacrer à l'éducation. Il a créé en 1997 les éditions de Thiby, revenant ainsi le premier étudiant éditeur du Mali. Il est pour directeur avec Michel Lebrus du Festival Étonnant Voyageur de Bamako, association Étonnant Voyageur d'Enfants. Il est connu pour l'application de l'assassin de l'automne et l'honneur d'être éditeur. L'édition de la biographie sommée dans la première et seconde de vue des enquêtes du commissaire à Ninoj. Le prix Somi Lagou, dans l'honneur pour les théâtres francophones, remis lors du festival des programmes, remis en limousin, lui a été attribué en 2007. C'est ainsi un peu plus faille sur la vie de l'auteur. Et l'on voudrait dire que Moussa Konate n'est pas seulement un écrit de l'est-à-dire, il n'est pas seulement pour passer sur les événements. Il a plusieurs fois la Sona. Il a également écrit les événements policiers, les événements, il fait du théâtre, il fait de la littérature, de la jeunesse, les enfants. Il a également écrit des essais, notamment sociaux et politiques. Donc, c'est un peu pour se donner la vie de Moussa Konate. Si vous voulez plus d'informations, voilà, vous n'avez qu'à aller sur le quibédiaque, tout à fait Moussa Konate. Et tout à fait Moussa Konate. Ou encore, tout à fait Moussa Konate, de la façon dont vous voulez. Les informations précises, vos sentiers, qu'on va plus, plus et plus. Donc, voici un peu, d'une certaine manière, la vie de l'auteur. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant à la réflexion personnelle. C'est-à-dire au niveau de l'autorité du sujet du moment. Mais au moment même pas que toi, de quoi est-ce qu'il s'agit, de qu'est-ce que le docteur essaie de nous faire comprendre, par l'assassin qui va tenir. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Donc, voilà. Donc, on sait qu'il faut avoir un petit sujet, avant de penser à ce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Parce que, comme il se rappelle la whilographie, quand uneIS vivir l'auteur est élevé, Il n'y a pas qu'à la réservation d'organiser, On voit déjà que dans l'histoire du Mali, voilà, nous savons qu'on a décrit le nombre d'écrivains du Mali, notamment aussi dans tous les pays afroquers, également. Donc on voit que déjà avec cette vidéo, on peut faire des vidéos de notre photographie, la suite, voilà, de la science, ce sera vraiment extraordinaire. Donc on va essayer d'avoir parlé pour l'heure plus spéciale. C'est comme ça que le jeu se présente pour l'heure. C'était vraiment un soleil calculaire, bien qu'il fût encore loin du Zénith. Il étouffait les hommes, les arbres et la terre, tout ce quartier du Bambou, l'immense escroissance de la cité de Bamako, les centaines de maisons en ville de terre, huvertes de chauve, de lambeaux, de nattes, de branchages, ou au mieux, de feuilles d'automne, onduées, brouillées et cabossées. Des ruines se confilant entre les pâtés de maisons, une poussière or s'élevait chaque fois que passait une de ces voitures, brinde malante pratiquement les seules à se hasarder, ici en plein jour. Au bord d'une des rares vues spacieuses où passait un serpent, deux garçons jouaient au ballon, une boule de chaton. Ils jouaient en riant aux éclats. C'était à proximité d'une récharge publique où s'entassaient des ordures ménagères et des bêtes prouvées. Là, un chat à la tête épargné paraissait enflé à du deuil, sous une nuée de grosses louches bleues. D'ailleurs, l'un des garçons, pouvant à reculons, piétina le macabé dont le vent explosa, libérant les viscères qui jaillent à la longue joie des enfants. Le second prit le chat mort par les pattes postérieures et, le grandissant par-dessus sa tête, tournoya à vive à l'oeuvre en s'esclatant à l'esprit de son petit ami, à l'abri de l'animal dont le corps s'en allait emmener. À quelques centaines de mètres du mensonge d'immondance, un cycliste surgit dans les habitations et déboucha sur la rue. Il portait un grand bougeau, presque transparent, et appuyait sur les pédales de sa bicyclette de toute la puissance de ses jambes, si bien qu'on lui dit que les routes de l'engin effleuraient à peine le sol. Les passants se retournaient sur lui, épergnés, nains indifférents à ceux qui l'environnaient. L'homme, dont le grand bougeau tombait, tel une voile, continuait de pédaler avec rage. Or, inexplicablement, arrivés à la routeur des deux enfants, dont l'un continuait à balancer le char mort, réduit à ses pattes postérieures, le cycliste perdit le contrôle de son engin, qui fila droit sur un des calcés gras, bordant la rue. Sous le choc, la bicyclette se tordit et dessina une figure indéfinissable, projetée à quelques pas. L'homme, lui, était retombé sur le dos de la poussière or. Abandonnant le chat et le ballon, les deux garçons se mirent à danser en riant, en tapant des mains et en chantant au dos du malheureux, qui réussit à se relever à grand-père, les mains au dos, le grand bougeau vert de terre et largement fendu par le vent. De bonheur, et peut-être aussi pour échapper au sarcasme des gens qui affugnaient, il se lança au trousse des deux garçons qui s'enfuirent dans les directions opposées. Il en poursuivit à trois heures. Pour plus vite, il s'a, il va te rattraper. Celui t'a pris le second. L'homme au grand bouge, il fut cassant, il s'arrêtait, et pour chasser celui qui encourageait son compagnie. Pour plus vite, c'est fini. « Sinon, il va te rattraper. » Lança à son trousseur d'une voie de fossé. Alors que, exténué, l'homme s'était immobilisé et se massait les reins sous les huées des ballons. Thiefen disparut dans le jardin de l'air des habitations, aglutiné. Sans regarder derrière lui, le garçon filait vers la veilleur paternelle, où il en part en allant et en balayant sur son passage à l'istensif, il jorchait la coude. Il s'en bouffa dans les lapis. « Sors de là, t'es frère. » Puis, cria sa mère sous sa bain, assise devant la case de poids de paille, qui tenait lieu de cuisine. Pendant qu'à ses côtés, deux de ses amis éclataient de l'eau. « Tu as dû jouer à quelques zones de tes mauvaises habituelles. Sors de là, quitte-tu, » ajouta Thief. « L'enfant sortit effectivement. » « Non, il marchait lentement comme une mécanique. » Le visage brisselant de suiveur, la bouche béante, les yeux dilatés et l'étrangement fixe. « Qu'as-tu ? » me dit. « Parle. » « D'une certaine manière, le début de l'œuvre, encore plus loin, tant qu'on essaie de suivre la lecture, l'enfant, en fait, il a découvert un corps dans les lapis. C'est pour ça qu'il avait peur. Il avait du mal à s'exprimer devant sa mère. Et c'est maintenant là que l'œuvre, le même a sécris. Quand on connaît les chapitres, au fur et à mesure, il a besoin de mieux expliquer ce qu'il s'agit dans cette vie. Et c'est dans cette optique-là que l'on a fait lecture. J'ai fait, en dégâts, une petite réflexion de ce livre qui s'est passé. Je vais commencer. « Du cyanure, des meurtres suspects, une affaire de fausse monnaie, un marabout charismatique, mais pas tout à fait. Tels sont les facettes de cet homme, l'assassant du bonheur, écrite par le sa première vie. » En effet, l'auteur dans son œuvre nous embarque dans les profondeurs d'une enquête policière, rocambolesque, chargée en suspense, mais aussi parfois parsemée de touches humaines, comme l'on peut le constater dans ses vêtements chambres. La société africaine remplit sa chaleur et son audience, avec la description paralysée de la petite ville du dramatique. Cette œuvre de l'on s'envoie nous laisse sans voix. Dans la mesure où le suspense est entretenu jusqu'au bout. L'auteur, à chaque chapitre, nous tient en haleine. Tout doucement, l'enquête semble progressivement avancer, mais à un moment donné, sans prendre du tournoi, nous laisse penser que l'enquête ne sera jamais résolue. Mais finalement, c'est à l'enquête un commissaire, c'est-à-dire le commissaire ami, qui est par ailleurs le héros de l'œuvre, chevronné, perspicace et respectue les traditions de la vérité humaine, ainsi que de son âme, de son intelligent et brillant agieux, respecteur social, puisque ses ministériaux mètres sont délicités. Vue sur l'angle de notre société, cette œuvre vient comme un lanceur d'arrivée. Elle nous interpelle et nous amène à comprendre certaines situations de la vie, situations de vie qui parfois sont gérérées par la machination, l'hypocrisie, la malédité, la méchanceté, la corruption, la dénonciation de certaines pratiques policières, etc. Dans cette œuvre, tout y est, avec bien sûr une touche du nez et aussi quelque part des tons de sagesse. Et c'est cet ensemble d'éléments qui font de cette œuvre et d'une œuvre assez particulière. Merci un peu de son nom, ce que j'ai pu me détenir, à la question que j'ai pu porter sur cette œuvre. Donc, s'il y a des personnes qui ont lu les œuvres, qui ont vu par exemple, une bonne scène à bien sûr, ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont retenu, le lieu de parler à la touche. Bon, merci. Ah, je ne sais pas. Bon, déjà, ce qui concerne cette première partie, on voit déjà que, dans le livre, il y a des personnes, des personnages qui ont retenu, et, comme déjà, tout le livre, on voit qu'il s'agit d'un assassinat, sinon de plusieurs, dans l'ouvrage. Et dans l'auteur, l'assassinat, il reste toujours dans le système sexuel. Il ne s'agit toujours pas d'où il s'agit. Et donc, déjà, on a la présence des grands marabouts. Et, voilà, des jeunes, nous, ça, et aussi, on a également, on a également, le comisé à vie, on a aussi, les spectateurs, également, qui nous rige, pour pouvoir féliciter, c'est-à-dire, l'assassinat. on a la seule première partie, on a déjà, ce qu'on retient. Déjà, ça a eu l'assassinat, il y a des personnes, des personnages, qui sait plus ou moins, dire, pour clair, voilà, qui est derrière, tout ce qui s'est passé. Donc, je peux, je peux, je peux, je peux, je peux voir ce que je veux. D'accord. Je veux dire, d'abord, le mot d'avis, non, tout particulièrement, ce que je me tiens de dire, un peu, d'abord, c'est tirer de la réalité, mais je trouve, depuis ce que je me disais, d'ailleurs, que l'affaire est haut, elle doit être, dans l'image, Il y a, au moins, un petit peu plein de réalité. Parce que, quand tu vois un peu, les différentes scènes, le cheminement un peu, de la procédure, ou de l'enquête, on voit que, voilà, voici un jeune garçon, qui est, d'ailleurs, étudiant, qui a été, tout au départ, manipulé par son propre ami, voilà, si je peux dire, c'est un ami, et lui avait démondé sa carte scolaire, voilà, pour l'utiliser, à d'autres faits, avec les autres. Donc, il y aurait, même, la source, c'est heureux. Donc, là, sa carte scolaire, se trouvait sur la scène d'écrime, sur la scène d'écrime. Bon, tout de suite, là, on voit que, le premier coupable, puisque, avec les différents pieds, les différents objets, qu'on a été trouvés aussi, dans sa maison, les objets, dont, les objets, on s'est dit, aussi, d'acheter, tout ça, était dans sa maison. Mais, voilà, tout de suite, on s'est dit, que c'est lui, voilà, même s'il n'y a pas de place, par exemple, déjà, tous ces différents éléments, qui veillent directement, que tu vas donner, tout ça, tout le monde. Donc, c'est un peu, je retiens de deux peu, il y a certaines personnes, qui, dans la vie, ne sont peut-être pas autrement, que quelque chose, mais, sont abusées à tort, sont même enfermées, sans tout savoir, quelle est l'origine, de ce que les arrive. Voilà, peut-être que, dans un studio, prochainement, un studio, dans un regard, à se lever, à quelque chose, dont il ne connaissait pas, vraiment la portée, et c'est ce qui a été le cas, du juge, qui a prêté, sa casse collée à son camarade, sans plus croire, sa mort, c'est que ça avait, c'est un jeu, et, en fin de compte, il s'est retrouvé, dans les mêmes marques de lice, voilà, et, comme elle a dit, grâce à, l'efficacité, de l'officier, du policier, ils n'ont plus, ils n'ont même, ils ont discuté cette affaire, donc, voilà, un peu, dans le développement, je vois une autre chose, à dire, pour la première partie, pour faire la notion, un peu, ce que j'ai appris, ok, moi, ce que, j'ai obtenu de l'oeuf, c'est que, comme la modératrice, la routeur soulignée, c'est que cela, rétracé, la réalité actuelle, voilà, mais, à l'intérieur, à part que je lise, j'ai lu certains aspects, je parle du cas de, la mère, d'Ibrahim, d'Ibrahim, dont la déclaration, l'église n'avait pas été faite, voilà, la déclaration, l'église n'avait pas été faite, l'église n'avait pas été faite, et, le jeune d'Ibrahim, je me souviens très bien, lorsque je le disais, au cimetière, avait demandé l'autopsie, parce que, pour lui, la mort de sa mère, était une mort d'un habituel, voilà, qui était inhabituel, et, la personne ici, qui m'a, qui a aussi attiré mon attention, je crois bien qu'en deuxième année, nous avons étudié, en anglais, on parle de white, pour o'arriver, voilà, donc je pense ici que, ça nous interpelle aussi, en tant que, en tant que jeune, de ne pas soutenir nos apparences, voilà, parce que vous avez tout à l'heure soulevé, une hypocrisie, une hypocrisie, et je pense aussi que ça a été, l'éducation même, qui a été apportée par le commissaire, à l'inspecteur Abdi, 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 je ne sais pas ce qui nous apparence, parce que c'est lui-ci, il y a une vraie, il avait des intuitions, de l'innocence, de, comment il s'appelait, Ibrahim, mais, c'est lui-ci, toujours, il disait, de ne pas se fier à ses sentiments, ça, ça m'a, ça m'a égapé, voici un peu, en ce moment, ce que j'ai obtenu, de cette loi. dans le sens, c'est absolument ce que tu avais dit, donc la vie, c'est un souhait, et surtout, pour partir sur ce que tu as dit, dans le sens de white color plan, voilà, dans le sens, je lui dis, au fait, moi ce que j'ai interpellé, c'est le personnage de Marah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, quand Ibrahim, celui que l'on a trouvé, d'abord, sa mère, il a décidé, quand il a vu, le poids de sa mère, autre, la réglage, ce qu'on passe sur le corps-ci, mais, de la manière dont le marahou s'est interprisé automatiquement, comment ça m'a mis la puce à vivre ? C'est tout, mais bon, quelqu'un, parce que sa mère, il a décidé de chercher à comprendre, ce qui s'est réellement passé, toujours, on en a eu, comme ça, sa mère décédé, et puis, avec, sur la scène de pri, de la manière dont les choses étaient interprisées, on lui disait que, elle avait une abade, tout est sur ce que la bouche, mais il faut qu'on l'analysait, on n'avait pas l'impression que, non, elle avait fait une prison naturelle, c'était un lieu bizarre, et comme ça, vu que, c'est une religion, la religion musulmane, le corps, le maximum, il s'en est un produit, c'est une question de religion, mais lui, il a voulu insister sur le fait, il s'est dit que, c'est pas normal quand même que je fasse des recherches, pour voir ce qui est arrivé à moi-même, le marabou automatiquement s'est imposé, et il a dit, viens me voir le milieu, il arrive, pensant peut-être que le marabou a peut-être donné, un conseil, on va dire, il dit non, laisse tomber, c'est l'autre débat, il a créé, à un moment donné, il a pris un temps, il essaie de transparer la menace au fait, en disant que si tu te laisses, si à cause de toi, les hommes touchent au corps de ta mère, pourquoi ta jeunesse prendra front climatiquement, en disant cela, climatiquement, ça amène à réfléchir, ça amène à quand même pruser, pourquoi le marabou, le marabou, c'est comme le milieu de l'église, c'est un homme de dieu, il a la sagesse, il a la science effuse, je viens le voir, sûrement, il va peut-être me donner des solutions, pour chercher, de quoi est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce qui m'arrive dans la famille, qui ne va pas bien, le père m'était complètement abattu, à cause de la situation avec la famille, il m'a avoué que ton fils a pris, a pris la menace, ça faisait un peu mal à la chance, vas-y. Voici aussi deux aspects que je signe de délivrer, d'abord, lorsqu'on faisait la description de l'atmosphère, même, du quartier de Grombeau, les termes faisaient penser à un endroit où il n'y avait pas la propriété, la propriété, il n'y avait pas la propriété, il y avait aussi la propriété, aussi la misère, imaginons, on parle des enfants, des enfants qui jouent au foot avec un chiffon, avec un chiffon, et aussi, on a vu l'éducation de ces enfants-là, le monsieur qui tombait, et ses enfants qui se moquaient du monsieur, alors que le salon très début de la société a eu une éducation envers ces enfants-là. Hors de ce aspect, j'ai vu aussi le cas de la violation que dit, on griffe des libertés fondamentales. On nous dit que lorsque, on nous dit, quand une décision n'a pas été rendue sur un fait, sur un fait où on peut parler ici des fractions, quand une décision n'a pas été rendue par une substitution, on considère que l'indicité de l'éducation soit le suspect des éducateurs qui n'ont pas d'almoyens assassins ou bien, l'automne même, voilà, des faits. Mais j'ai vu un peu la pratique du commandant du pays du, un truc comme ça, du commandant du pays du. On parlait de la police politique. La police politique. Voilà, celui-ci, avec un temps de l'éducation, il était vraiment, il n'y avait que très fougueux. Ses édégatoires étaient vraiment avec la force, la violence. Donc j'ai vu un peu que ce n'est même pas la mission au fait des policiers. On a fait respecter aussi les libertés fondamentales de ces personnes-là. Il y avait aussi cet aspect-là du, voilà, du roman du politique. de ces personnes-là. Non, je gagne quelque chose parce que là, on se retrouve en face d'une histoire des sons qui essaie de sortir, voilà, de trouver les ténèbres. parce que là, c'est noir. Et dans le noir, ce noir se retrouve dans une forêt. Comme on peut le voir sur la page de l'éducation, vous voyez, il y a le noir qui est là qui fait le coup. On le voit très bien. C'est pas pour les rien que ça se trouve là. Il y a le vert qui nous laisse depuis la nature. Donc, on va faire l'allusion à la forêt et il y a aussi le soleil qui essaie de se retirer des larmes, c'est-à-dire comme une lumière qui voulait introduire, pénétrer dans cette forêt-là. L'éclaircie, c'est qu'on a vraiment une histoire. C'est ça. Et là, on va déjà le soleil qui est déjà l'intérieur. Le blanc, il vient juste s'arriver avec le nom que je vous ai pour la dé pour nous montrer en quelque sorte ce qui s'est passé dans cette forêt-là. Il faut bien après l'histoire qui a pu se démouler dans cette forêt. Voici en quelque sorte cette terre qui nous a mis la joie pour nous. Vous voyez? Donc, déjà, avec la paille de couverture, on voit déjà que l'histoire vient tracée et vous voyez que déjà dans l'état de la pluie, par exemple, on a ce problème. Souvent, il y a des problèmes qui sont là et au lieu de trouver des solutions, on ne fait pas cela, on dit il y a la pratique ancienne. Ce n'est pas mauvais de faire la pratique ancienne, mais déjà lorsque la société évolue, il faut écrire qu'il faut également de cette évolution-là pour ça. Vous voyez que dans les cas des mouvements, voilà, il y a des mouvements particuliers. On sait que tout de suite quand il y a une personne qui meurt à midi, on va dire 16 heures, on va déjà en guérir. La période qui fait une crise, par exemple, ça peut être la vie, c'est pas une autre chose de tout ça, puis tu vas dans la question du départ, il y a tout de suite. Ce n'est pas mauvais de te faire ainsi, mais déjà, il va peut-être falloir dire à nos parents de pouvoir être indulgents, la sorte que on sait que le temps peut faire 24 heures pour voir est-ce que réellement il s'agit, voilà, des mots naturels, voilà, ou des mots artificiels, comme la plus bien de souligner tout à l'heure. là, on sait que quand on prend le droit du début c'est à la fin, les mots si vous voulez qui commencent à s'assurer mourraient de la même manière, de la même manière. Donc déjà, je pense que ça fait réfléchir pour ce pouvoir, mais pourquoi voilà, il y a cette idée qui l'a mis, je pense que ça a été l'objet, c'est ce qu'on s'est arrivé, voilà, qui a essayé de décider cette histoire-là. Donc, c'est ce que je me disais de cette patate c'est qu'il y a qu'on essaie dans la société de faire plus attention voilà, à ce qui se passe qu'au coup des mots et comme vous pouvez le dire Christophe, il ne faut pas se fier aux apparences comme on le dit c'est souvent trompeuse, c'est ça. Généralement, on est trompeuse parce que c'est ce qu'il y a qui est dans le stade et dans le stade de cette page là, on le voit, on sait que c'est joué au zéro, au héros si vous voulez voilà, c'est que à la fin être le responsable de tout ce qui a été passé donc je pense que déjà avec les débuts déjà on peut plus c'est vrai que avec votre on est un peu sans bord c'est tout placé la modérature il y a au moins deux ou trois points qui sont venus avant qu'en allant bon dans le fait vous voyez il y a deux points qui m'ont beaucoup beaucoup marqué qui ont attiré mon attention et toutefois on a des majeurs problèmes qui poussent le faire le premier point d'abord qui relève de la responsabilité de nos gouvernements et de force de l'ordre en général lorsqu'il y a un fait comme ça qu'il y a d'actualité tout le monde qui sévit ils ne prennent pas des mesures nécessaires pour l'appeler donc ils ont tout le même fait à cet événement autant que moi donc je prends le cas des mots répétés c'est de la même manière très bon et il y a eu des murs la population qui a eu soulevé il y a eu un peu de part d'autres critiques ou de l'enfant de pouvoir mais tout de suite là ils n'ont pas ils n'ont pas approché la population ils n'ont pas essayé de trouver une solution ils doivent pouvoir être comme ça éteint la teneur de la population ils n'ont juste laissé là comment maintenant après il y a eu des gens qui ont peut-être envoyé des postes de l'ordre donc il y a ce problème là il faut souvent avoir une communication entre les individus et la population mais cette communication n'existe pas il y a eu deux il faut une première personne une deuxième personne qui est mort de la même manière déjà on va commencer à s'insérer après plusieurs manifestations on a un petit dans le milieu de l'enfant chercher que tout le patient c'est un argument difficile de pouvoir garder sa population et aussi ça c'est un point il y a que plus tard il y a encore en gros on reprendra le dessous mais il y a un deuxième point encore qui m'attire encore c'est un peu aussi au niveau de la population aussi il y a un truc qu'on doit beaucoup soulever lorsqu'il y a un petit fait on en profite plus pour faire d'autres choses par exemple le cas de la manifestation bon on manifeste contre quelque chose mais il ne faudrait pas en profiter aussi pour détruire les biens des autres pour pouvoir en plus se plier les marathins des autres c'est ce qui a été le cas dans le monde dès qu'il y a la population des qui sont dirigées de marcher pour qu'on s'en casser les marathins des gens prendre les biens mais est-ce que cette personne a saut qui sont fait son travail parce que c'est pas même long ça vient à haut sur nous il y a des morts passés par là des blessés par là et l'autre bon voilà on n'arrive pas à se maintenir c'est vrai on dit le dégré de récretion de la foule est à 0% mais bon voilà c'est pas pourtant que lorsqu'il y a un petit truc on va tout de suite se jeter sur le bien des gens détruits mais la personne il a allié à développer son business pendant plusieurs années donc là si tu deviens tu puis tout mais voilà ces derniers-là qu'est-ce qu'ils deviennent donc il y a aussi ça il faut beaucoup attirer l'attention de tout un champion tout ça lorsqu'il y a un fait on ne peut pas en profiter même si c'est le problème de la foule donc c'est un peu le problème qui est là et le troisième point et je vous laisse le deux c'est le problème bon ok ça va il y a un peu 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 ça va quelque chose donc je laisse il y a une partie qui me demande c'est que quand il y a ce genre de fait je crois que si tu n'es pas imprimé tu n'es pas indexé dans un fait tu vas participer à un fait on ne dira pas que tu as été présent à ce jour là ou soit tu as accusé non on n'accuse pas quelqu'un parce qu'on l'a accusé il n'y a pas d'un décent si tu es indexé ou soit tu as accusé à faire quelque chose c'est que tu as participé ou soit tu étais présent à ce jour là tu vas bien parce que là on ne connaissait pas qui qui a tué c'est ça ça c'était dans les débuts on ne s'était pas un peu on n'avait pas je crois que c'est bien ça si vous êtes suspecté par la poussée par la gendarmerie pour ce genre de fait là sûrement que je vous confie à 100% vous étiez présents ou soit vous avez participé à ce fait là c'était juste que je suis bien sûr le travail du commissaire a dit que son agent est emplié à féliciter certaines années que vous avez pu abandonner à un certain moment que vous avez commencé à rechercher du côté du marabout il y avait eu la menace du polonais il y aurait pu abandonner mais avec l'induition et la déclaration ils ont tous posé dans ce sens là pouvoir chercher mais pourquoi le simple de venir déroger un marabout pour lui créer autant de problèmes et en creusant un peu plus dans ce sens là le temps reste avec ça que j'ai entendu le délai le troisième point du délai elle a évoqué le cas du délai non le cas du marabout qu'elle a évoqué tout à l'heure mon troisième point du délai c'est un peu si on peut dire l'incompatibilité mais je ne sais pas comment on peut appeler ça en tout cas je dis l'incompatibilité de je peux dire des normes de nos régiments à celles de la religion et de nos religions voilà il y a eu le cas de nos options la mère du petit bref est méchée voilà il a voulu faire ça tout de suite mais à cause de la religion quand il y a eu des menaces à son égard voilà le marabout même l'a menacé il s'estime même un état de la religion tout ça parce que quand il est battu sur le marabout de son refuge c'était comme s'il était hypnotisé voilà il ne sait pas que c'est facile dans tout ça il est peut-être vu dans tout le monde il ne sait pas et c'est dans ce temps le corps-là tout s'est passé un peu de tout ça donc il y a un petit problème aussi si vraiment pour les autorités ou bien ceux qui produisent de la loi si ceux qui produisent de la loi dans ces terrapes ils ne doivent pas aller ils tiennent compte qu'ils vont aussi des réalités aussi de l'eau de la culture voilà il faudra qu'on tienne compte de cela pour agir et aussi le côté de la religion vraiment parce que là c'était impossible on est traitant de cas fris parce que le fait d'aller déclarer un corps qui était déjà là on est traitant de cas fris donc s'il s'agit vraiment d'un cas exceptionnel il faudra que nos parents et nos religions puissent permettre certaines choses afin que la liberté soit parce que là il y avait un problème on ne sait pas qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces mots donc il faudrait exercer au moins des richesses sur le premier corps pour pouvoir voir en réalité qu'est-ce qui était là donc c'est un peu il faudra être mieux de parler d'autre pour que chacun puisse prendre vers son famille de parler d'autre lorsqu'il y a un cas exceptionnel permettre que ce cas soit il bon et après on peut continuer dans la route de différents d'autres donc c'est un peu cela comme tu l'as cité bien on voit que dans cette que là il y a une guerre de la vie de la mission et peut-être des règles de la société il y a une est compatibilité l'autre tu dis non c'est pour ça que l'on fonctionne on ne veut pas on veut dire entre guillemets ils vont profamer voilà donc la règle de droit aussi on va dire la société nous dit non je vais pouvoir avancer les choses parce que l'est-ce qui peut procéder parce que si on ne va pas pas comme ça à l'intérieur du mot on ne va pas donc tu vois que dans ce cas il y a eu une compatibilité et puis ça va créer peut-être des discours après mais comme tu l'as cité bien depuis que tu l'as évoqué il faudrait quand même les deux côtés qu'il y ait pour Mastra Brance donc on voit que la chose dans laquelle on va rentrer si c'est une affaire de meurtre ou encore c'est une affaire qui touche à la société c'est une question qui a été assez majeure il y a une question de meurtre on dit il y a un assassine qui tourne les vues on ne sait pas de quoi il s'agit et puis il y a trois morts en particulier trois morts qui sont seulement de la même manière dans les lacrines avec toujours de la vague donc on ne sait pas si on veut toujours se focaliser sur le principe de la religion ça va pousser les cartes humaines ça va nous bloquer donc on va dire qu'il faudrait être religieux il faudrait au moins modérer certaines choses donc on voit qu'il y a l'intérêt de la société qui en joue d'une certaine manière on peut essayer de trouver des solutions adéquates pour pouvoir aboutir à des solutions pour les pratiques plus adéquates ou plus nécessaires ou plus qu'on et puis aussi ce qui fait la complexité de cette histoire c'est que les affaires sont établisées au fait que ce soit quand tu parles des affaires de faubliers de décès de scie à noeud ce genre de truc il a dit quand Ibrahim est rentré dans le rône de la revue de la revue de la revue de la revue quand il est ressenti automatiquement il y a un jeune qui l'a vendu et là l'auteur il essaie d'écrire un peu c'est-à-dire le personnage avec une certaine démonie qui se battait le dernier il a vendu la revue pour le fait de l'amender automatiquement l'argent que le marron qui lui avait donné il a pu se passer en pièce de l'amender en vienne de l'une il a vendu c'est-à-dire il n'arrive pas à réfléchir il a vendu directement et celui qui se battait le bonnet il a vendu un faux biais digne c'est-à-dire tout un biais qui c'était seulement c'était une biais c'est le marron qui a tout coordonné un faux biais quand il arrive à la maison on arrête des conditions de faux biais mais il n'arrive en lui il ne sait pas de quoi il s'agit or on est un peu qui s'est un biais quand tu passes par le mort qui s'ensuit toujours dans les latrines les faux biais on les émeutes même tout ça c'est-à-dire dans l'Université la personne essaie au maximum de faire diversion parce qu'on n'a pas on va créer des situations que bon les policiers d'année les policiers soient les papiers de l'autre côté il y a des émeutes ici il y a le mort là-bas bon il y a une histoire de faux biais tu vois on essaie de choses les papiers l'esprit les policiers ont fait la pouillette voilà la pouillette il y a des pistes voilà pour quelque sorte où lui en agissant ici pour aller voir à l'attraper c'est tout comme il a réussi le fait et puis bon il va échapper finalement il n'a pas été le cas avec la très efficacité que le commissaire les choses ont publiées sur le plan c'est un peu dommage quand le commissaire a dit qu'il n'y avait qu'il fallait attraper le marabout ça faisait prise inconsciente de la part des habitants et c'est dommage parce que les habitants ne craignaient pas c'était trop c'était pas c'est pas possible le marabout c'est un dieu c'est un dieu qui faisait partie autour la sagesse c'est pas possible certainement peut-être comprendre oui c'est possible ça arrive mais combien de personnes vous comprenez que c'est marabout là il ne faut pas du dieu superbe il ne faut pas de sang il faut aussi porter des habitants mais en paix et des bénis ça peut existir mais vraiment la fin était la dernière page du commissaire qui me dit alors je me demande le problème parce que la vie c'est pas de notre société on nous explique des fers au moment des preuves quand on le veut on ferme les yeux on ferme nos oreilles on ne peut pas comprendre nos pieds on ne peut pas comprendre si c'est pas ce que nous on veut c'est que c'est pas ce que c'est le sang donc c'est vraiment un dégâche voilà lorsque j'ai commencé à lire j'ai entendu parler de personnage Pasha Pasha le docteur Pasha le docteur le docteur un homme avec une voiture qui s'est rendu à un garage et là il y a une autre qui est sortie il y a eu une voiture avec une poste de matriculation sur une boutique etc et lorsqu'il m'a dit ici parce que j'ai vu qu'il m'en disait qu'il avait besoin d'un taxi Avec l'argent, parce qu'on disait que c'était un homme qui était riche, machin, en fait l'argent dit qu'il discutait même par les amis. Lorsqu'ils ont présenté le temps de faire sa sa maison, c'est garder l'amour derrière les temps. Voilà, garder, voilà, garder le végal, garde l'amour, ça, garde ça. Et puis ce monsieur là-donc, au fil de la musique que je commençais à faire, le marabout, dès qu'on présentait le monsieur et qu'on l'appelait le marabout, voilà, j'ai commencé à faire un parallèle. Je me disais, mais, automatiquement je me suis dit, mais le marabout n'a pas pu faire ces choses-là. Mais il le faisait tout simplement dans mon esprit, sans pouvoir, parce que je n'ai pas terminé le. Je me suis arrêté le chapitre 16 à Jésus, selon que j'ai commencé à lui. Et je me disais qu'il a formonté tout ce coup-là pour mettre sous le but de la personne. J'avais déjà fait le parallèle déjà dans mon esprit, sans pouvoir lui le faire. Maintenant, le second point que je me disais, c'est l'amour, c'est l'amour du pays. À l'intérieur, implicitement, ça y est. C'est l'amour du pays, parce que je pense qu'un inspecteur, il a un rôle, il a une charge qui doit être activée par la société. Le fait de pouvoir dénicher ceux qui le tirent ici, les coupables, les criminels, etc. Ceux qui vont entrare à la loi. Et ces personnes-là, malgré elles menacent du communel, etc. Mais je n'ai pas abandonné. Mais comment ils n'ont pas abandonné ? Ils ont prêté à l'égeance des membres. Je ne sais pas. Parce qu'il est pour le deux. Donc, je pense qu'ici, ils avaient l'amour du commun. Mais ça n'a pas été le cas. Je pense même du colonel. Voilà. Voilà. Ça n'a pas été le cas du colonel. Parce que je pense ici que le colonel, peut-être, peut-être, il s'agit sur les honneurs, etc. Et, etc. Parce qu'on nous disait que le marabout avait assez d'argent. Il avait une confiance, etc. Bon. De l'autre côté aussi, une autre hypothèse, c'est que le colonel peut-être avoir l'amour du pays. Parce que c'est lui qui a réunit ces personnes-là d'urgence. Pour pouvoir discuter de plusieurs choses. Comment résoudre la situation. Mais en certaine manière qu'il veut ici, il est subordonné. Il peut recevoir une ordre directement du ministre. Parce qu'il a dit que le ministre Marguilay, il fait des choses. Voici un peu des, voilà, des suppositions que j'ai mises concernant ce point. Vous avez des questions et vous faites pas ? Oui, 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 oui. Vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des conférences des autres ? Allez-y. Est-ce que... Moi, je voudrais savoir, à travers... Qu'est-ce que l'automne veut nous faire ressortir à travers ces réponses ? En fait, je veux dire, vous êtes en train de vous parler de meurtre, de loi, de... de la police, d'un enfant, d'une mère, d'un malabou, qui contient un enfant, il ne sait pas, enterrer sa vie, d'enterrer sa mère. En fait, maintenant, je veux comprendre, je veux savoir, est-ce que l'automne veut nous démontrer à travers son époux ? Est-ce qu'on peut... Voilà. Voilà. Pour moi, selon... Selon, par contre, je vois que l'automne ne peut pas comprendre qu'il est trouvé à la vie. Il est trouvé à la vie. Il est trouvé à la vie. Il est trouvé à la vie. Est-ce qu'on peut voir une personne, un pasteur, un à l'at, un des milliers ? Voilà. C'est allégé. C'est allégé au niveau des éléments. Voilà. Vous savez, la majorité des criminels qu'aujourd'hui, c'est quand je délais des images. Je ne veux pas se dénoncer eux-mêmes aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez voir une personne qui peut être dans le matin, une minute, ont à l'arrivée ce qu'il fait de la vie. Voilà. Et tout ça, là, on ne peut pas avoir ça à l'unis. Faites-en... On a fait énergie positif. Et là, ça va tenir à l'unis. Et c'est le cas indémarable, en fait. Voilà. Voilà, on a croire combien du... Ou combien ces lutteurs... Voilà. Quelles vives cellules, voilà. Interrapées ? Je peux. Mais à l'initi. Je mets ces cellules, là. Je connais comme ça dans le même... Et en face à nos sociétés, à des personnes du loire, personnes du client, des personnes anti... Voilà. Il faut à l'initié ce qu'ils font à l'arrivée. Voilà. Donc, c'est vraiment la population. C'est tout ça. Ils vont ajouter aussi le cas du colonel et du coup de serre. Vous savez, la corruption lumine actuellement notre société. Voilà. De nos jours, tout est paniqué. Tu m'arranges, tu m'arranges. Tu m'arranges pas, tu m'arranges. Voilà, donc le colonel a fait sa part entre les gens. En église, l'intérêt de l'autre. En disant, l'église m'appelait de lui aussi l'acadette. En faisant ça, moi aussi l'acadette. J'ai pas lu l'intérêt des lieux, mais c'est genre, voilà. Ils avanent du temps chacun. Il a retenu un peu un peu de choses. Il y a pas son rôle. C'est ça. Il y a pas son rôle. Ok, donc on se fait pas mal. Là, j'étais à ce que j'ai dit, parce que là, tellement qui est bien détaillé. Je t'ai tout simplement à travers ça. J'ai eu le sentiment, comme je l'ai dit ici, que dans nos sociétés, il va falloir qu'on fasse plus attention à tout faire nos gestes. C'est le coup qu'on a essayé d'être un artiste au niveau de l'accord. Tu parles qu'on n'est jamais loin. Elle est toujours à côté et toujours à côté. Vous voyez, on dit qu'il y a peut-être une loi qui est là, qui est en vigueur. Il y a des échos au niveau de la vie. On traitait les marats. Tout le monde sous-jongé les marats. Il y a des 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 échos au niveau de la vie. Il y a des marats. On traitait le marat. Tout le monde sous-jongé les marats. Mais il n'y a pas des pleurs. Il y a des besoins de pleurs pour pouvoir accueillir ces marats. C'est la refusée à laquelle vous pouvez le suivre. Un chapitre 14, qui va peut-être vous aider. Le pas 123 notamment. On va aller en place pour vous montrer un peu. Comment il y a des croix là ? On a fait le marat. Je vais vous répéter la preuve. Allez-y, on aura la confirmation. C'est au Banconi que s'immobilisa le convoi. Aussitôt surgit le fournette d'arrivée du traitement des policiers commandés par les inspecteurs valides et sociaux. Le colonel arrêta le commissaire habit pendant que les habitants du Banconi appuyaient. Commissaire, je vous avais mis en garde. Ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi pour vous couvrir. Si vous faites un faux pas, vous expliquez. La vérité. J'accepte les risques de mon axe. Répondit le commandant de la T4. Alors l'arrivée s'il a apparu. Et les dents érayonnant, suivi de son jettement, portant sa lourde serviette de cul noire, qui me semble que vous l'appréciez à réagir. Grand-mètre, je l'en sache. Colonel, est-ce que c'est que ça ? C'est une vignale marabout dans les yeux brûlés. Ne répondez donc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pendant ce temps, l'inspecteur Sosso avait des trois agents déchargés d'un reconnaître bâché, donc le chauffeur David Tremblay, à tel point qu'il s'approprie une étravagante qui s'entendait moi. Mon colonel, voici l'homme que vous recherchez. Dit le professeur, c'est lui l'assassin, le faux moyaume, le faux moanailleur et l'agitateur. Je vous en donne la preuve. Le vénéral Maitre Laghi Silla est l'assassin de Silla, Naïssa et Amakou. Tous trois sont venus de consulter à propos de problèmes qui empoisonnaient leur existence. La première victime, parce que son mari était devenu inexplicablement impuissante. La deuxième, parce qu'elle souffrait de stérilité écologique. La troisième, parce qu'elle vous plaît devenir riche afin de pouvoir gagner sa femme. Pour les prix de ses services, Laghi Silla a exigé de 6 gras, 2 grosses boucles d'oreilles en or, 20 fois total de 300 grammes et 10 pailles de potons de l'ontalité. Les Naïssa, imprendantifs et imprassésés en or. Les Amak, qui se situent dans la caisse de son service. Deux millions de francs en fauvier à des vrais humains. Et en guise du panacé, de 5 ans à donner aux pauvres. Ils s'y annurent en leur faisant croire que c'était une pauvre miraculeuse. Ils ne devaient voir que dans les lacets. Quelle que soit la douleur que vous ressentirez, Ne criez pas, si vous voulez que les miracles se produisent, leur attirer le bonheur. Et tout ce passage selon sa volonté. Ibrahim, le fils de Silla a pleuré le crime. Mais Laghi Silla est une excellence pour l'ordre de la fête terre. D'abord en le menaçant de pauvres d'Ala. Ensuite, en le compromettant dans l'affaire de pauvres et en faisant dissimulé de l'huile par le soin des dix-sars, surnommé de pacha, et en faisant échangé par l'intermédiaire de boussé, les petits pourfus des biais et des banques, il avait lui-même offert aux garçons qu'un covier de dix mille fois. Le pauvre grec était siffromatique en sortant de chez le maravou, qui n'a plus le seul de piège quand les spectateurs sociaux l'a arrêté chez lui. L'investigation continuait malgré tout. Laghi Silla avait à s'assumer pousser et mourir chez Chien. Le maravou a dû forcément être prévenu par une personne bien informée dont j'ignore l'identité. Il a donc pris cette préposition en envoyant aux parents de son fils et hommes de bain la somme de 58 francs en leur demandant de lui écrire pour réclamer le retour de leur enfant qui a pris un couvert chemin. Ceux, il y a deux jours, la lettre nous servait tout simplement d'alimenter. Nous avons arrêté les deux maîtris de Chien. Ils sont passés aux ateliers sur M. Bamako. Donc, le fameux Kressa Pasha, il était l'éminence grise du maître. On l'a vu avec Amak. On a la préoccupée, c'est lui qui a compromis tout à l'heure. En l'arrêtant, nous ne trouvions pas à un pas du maître. Il fallait donc faire disparaître le Pasha. La Gisela s'est pour cela servie d'une femme qui a apporté à Chissa avec la complicité d'un agent verreux du café accompagné d'une miche de pain au Céadieu. Et, par bonheur pour le Mahabou, la femme elle-même a été écrasée par une voiture après qu'elle fût accompli son prophète. Malheureusement, vous l'avez dit, c'est là. Cependant, la chance a été poursuivée. La mort prophète des 10 failles qui a exploré à Chissa. C'est pourquoi nous avons réussi à identifier elle s'appelait Fatou et Abidè le Pasha. En ce qui concerne l'agitation au Bambouni, elle a été organisée par le Pasha. C'est pour créer une conversion. Il est ainsi facile de manipuler des gens qui ont faim et non plus d'espoir. Il suffisait de déranger les habitants du quartier sans les terroriser pour comprendre. Mais la grande erreur de l'agitation a pris d'avoir dit à Amma que ce souci prendrait fait ce jour à 14h. Sans ce détail, il ne manquait pas eu toute la certitude nécessaire à l'action. En fait, avant cette heure, l'agitation devait s'enjouler à bord d'un avion d'air appris en partant sur le quartier. Il avait déjà réservé une place. Voilà pourquoi il a eu l'idée de demander des renseignements à mes collègues ivoiriens. D'après les élèves que j'ai reçus d'Interpol Côte-Ivoire, vous êtes le fameux paraïs Sida, dit les tueurs de Boitiers. Ce sont les policiers ivoiriens qui se réjouiront de votre arrêtation depuis le temps qu'ils cherchent des pleurions contre eux. Enfin, mon colonel, l'agriculaire, il ne mérite aucune garde parce qu'il n'est qu'un charlatan. Regardez cette photo. Il n'existe pas l'objet que l'inspecteur Soussour avait subtilisé chez le Marabou. C'est l'honorable maître du bras d'une ravissante prostituée devant le tel admirat de la Spalance. Le Marabou qui était demeuré raide, les yeux étaient insolents. Alors c'est comme ça, vous laissez un petit commissaire prétentieux et gorgne m'insulté publiquement. Vous, vous savez bien autant qui je suis et ce dont je suis capable de l'accepter. Pendant qu'il est encore temps, ramenez ce pas-crélu à l'ordre. Je vous parle bien du colonel et je serai sans vous dire qu'il n'est qu'un charlatan doublé d'un criminel. Mon pauvre, paralagne. La commodité, la comédie sinon est finie. Le verit total ne provisait à lui que ce colonel avait son chef et ajouta. Mission accomplie. Mon colonel, le colonel qui nous gardait l'accepter de façon méprisante sera la main du commissaire en lui disant d'un temps bourré. Félicitations, commandant. Puis, ce fut le tour des autres collègues comme celle de le commissaire. L'inspecteur Sozo avait couvert la maille du marabout dans laquelle il y avait une quantité imposante de covier, deux boîtes, c'est à nuire, des pailles déclinées au cours d'étoilée et bien d'autres pièces à construire. L'arrivée, s'il avait perdu sa superbe, sans plus attendre, le convoi de l'autorité en l'arrivée. Le marabout, son lieutenant, son chauffeur, son chauffeur et sa marque pure en bali dans l'outre connaît par le policier sous la surveillance de le bali et sous les sujets, a l'hérité des habitants de covier. À l'heure, le commissaire d'especteur Sozo s'est dérugé à l'heure de voiture. Mon petit Sozo dit alors le commissaire, le problème était difficile, mais nous l'avons pu résoudre. Voici notre âme à nous, le policier, c'est-à-dire la voie de policier sur les événements comme Dieu. Ce parallèle, ici-là, est sous les deux. Mais ils ont suivi la faute, négligablement. Regarde, leur culture de terre. Elles sont suivantes comme un bichet, il s'agit d'une machination que ce parallèle-là a été aussi. C'est pénible, Sozo, c'est pénible, le juge de l'âme. Sarah t'as dit que tu es un bichet, il te doit bien que tu apprennes. L'inspecteur Sozo s'est suivi. Mais, chef, comment avez-vous su que la maille contenait tous ces objets-là ? Je ne les savais pas du tout. Sozo, j'ai soupçonné, j'ai supposé, merci, ça aussi, ça fait partie du métier. Il s'est installé dans la voiture. Et, quand le jeune compigne le moteur en marche, son chef ajouta, il faut que tu repasses le roi islamatine. Ta plaie, c'est le métier. Lui, chef, on mène les vénus de s'éloignement. En fait, je ne sais pas. Vous voyez qu'il y a un certain petit parti qu'on vient, ça fait, ça réclame déjà que tu sors d'histoire de l'histoire de l'histoire. On voit déjà que au niveau des autorités qui nous mettent en place, il n'y a rien de problème. C'est aussi le métier d'organisation. Tout ce qui nous a dit, il faut souvent que nos autorités apprennent à se rapprocher de nos populations, de nos populations, afin de voir les yeux et après, elles sont confrontées mais aussi à peu près de l'homme. Ils ont eu peur. Elle est dans la rue, mais elle est dans la rue. Il ne sait pas quoi faire comme le boulot ou comme on le dit en grève. Et il y a un marabou qui vient le voir. Je lui dis, si tu fais ça, il te donne ça. Il dit, c'est le métier d'organisation. Et il y a quelqu'un dans ce secte qui le protège. Vous voyez que déjà, c'est un problème majeur. Vous voyez que ce marabou est déjà recherché dans plusieurs pays. On a avalé du mal. Aussi de la produite. Elles ont précisé, on a dit, boitier. Là, il y a eu un problème. Pourquoi boitier ? Et le moyen sorti à quelle année ? Vous voyez que, franchement, c'est vraiment, 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 que je me déclare d'avoir cet ouvrage dans notre exposition. Parce que là, on sortit de là. Pour une amour, nous voyons l'esprit qu'il faut être développé. Et aussi, il y a des faits que je ne peux pas ni m'occupe de chacune. Amen. Je vous remercie pour la lecture de ce chapitre 14 qui a fait un peu de résumé de tous et c'est passé depuis le début. Quand on lit, vraiment, je me dirais que le mari est intelligent. il a réfléchi au fait. C'est assis. C'est assis. Il y a mis une, 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 une. Et il s'assis. Et puis, il a fait des fiches. Comment est-ce qu'il va faire? À où est-ce qu'il va penser? Depuis celui, le gars, le dernier, parce qu'on arrive au Pacha, il a pris du condomis. Il a pré-médité. Il a pré-médité. En fait, il a pré-rotégé. J'aime tout ça. Le Pacha, quand il a été arrêté, les commissaires sont arrivés automatiquement, une fois qu'on a mis la main sur lui, l'affaire est déjà résolue. Mais comment est-ce qu'il va faire pour ne plus soit l'attraper? Il va envoyer une dame qui va envoyer du café à ce Pacha. Parce que c'est lui qui était la porte au fait. Dès qu'on l'a attrapé directement, on l'a mis sur le marat. Il a envoyé cette dame-là pour qu'elle puisse encore brouiller les pistes. Ils sont arrivés, c'est-à-dire les grands agents de la V2, c'est-à-dire les grands de la sécurité, parce que les affaires au tout début, les questions des meurtres, post-ronnés, on s'est appelé qu'ils sont rassentés pratiquement tous les grands agents du pays pour avoir fait une réunion. Ils sont arrivés à une réunion et on dit l'affaire est en train de prendre et on a attrapé le Pacha qui, en quelque sorte, fait la porte sur le marat. Quand l'arrivée, il y a un agent qui a été envoyé pour aller chercher, pour aller voir comment est-ce qu'il se porte, on dit qu'il est décédé. Automatiquement, il était étonné. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le commissaire quand il va à la musée, il va voir que l'autre ne s'est passé. On a une scène de crée comme les autres. Il a ouvert la nuit de vie. Il avait beaucoup de siens à lui. C'est-à-dire qu'elle s'est dans le marat. Il a envoyé cette femme-là pour tuer le Pacha parce qu'en tuant celui-là, il allait encore se protéger et les ramèner la main sur lui. Donc, vous voyez que d'une certaine manière, il ne sait pas, mais c'est un personnage assez artistique. Vraiment, il a très été député. Le docteur, il a vrai réfléchi pour construire cette personne-là. Voilà. C'est-à-dire. Et puis, quand on analyse aussi, on voit que vraiment, d'une certaine manière, ça a été fait aussi sur les personnes qui utilisent leur pouvoir pour abuser de l'ignorance des autres, en fait. Les personnes qui ont eu mal viennent de voir pour dire « Ah, voici ce que j'ai pensé à la situation. » Et puis, toi, avec ton titre que tu as, tu t'es dit « Ma raconte, tu vas aider les autres. » Mais elle vient pour les aider comme il se doit. Tu utilises encore d'autres l'aider, d'autres contours en disant que voici une magie. Si tu vois qu'elle soit la douleur du cul, pas, il ne faut pas qu'ils sont le vulnérable. parce qu'il ne faut pas se produire. Malheureusement, comme ça, ils pensent qu'elles ne doivent plus trouver une solution à leur mal. Donc, tu vois que tout de cette manière, ça a déclis un peu la malinité des gens. C'est ça. Durant l'enlève que tu essaies d'ouvrir, voilà, j'ai un passage qui m'appelait maquée. Voilà. Tu as dit ceci, c'est plus facile de manipuler un homme qui a fait qu'il n'y a pas d'espoir. Et ça se voit dans les sociétés ennuis. Voilà, même durant l'élection nous pour que ça a gagné et c'est un terminé de démoire. Voilà, donc, c'est vraiment communiqué tout ce qu'il dit. Voilà, c'est vraiment parce que il n'y a pas d'espoir et qu'il y a fait. Ça, c'est de l'enlève. C'est et d'espoir la vie et un passage dans l'homme il n'y a un peu c'est de la vie parce que moi je suis émise une raison pour l'épreuve de la vie pour nous dire ceci, les premiers seront les techniques, les premiers seront les techniques. Voilà, c'est pour vous l'avez dit c'est nous qu'on fasse ce qu'il y a dans la déla dans la déla c'est lui qui va être là qu'on a fait. Voilà, donc je vous dis qu'il y a beaucoup de mafures si on peut les diétiens comme nous avons voilà, achet des mafures mafures c'est-à-dire bon, c'est un comportement pasteur c'est un papa évidemment je crois la réalité c'est une incarnation de sa mort en relation cette personne-là voilà la pose de, voilà de famille voilà après elle est venue en disant que le c'est pas bon c'est pas bon c'est là jusqu'au sein français voilà à démener à voir une autre personne-là pour moi je peux dire qu'on vient d'utiliser le phénomène de la page c'est ça on appelle sa page de garde voilà qu'une autre elle est demandée après le sortir quel que soit c'est la vie de la nuit le soleil n'a toujours tard parce que je pense qu'on a beau cacher le soleil avec la nuit sur la peau dans la vérité elle était toujours comme ça ça c'est un premier point le second point c'est que le roman salue la venue du navire tout à l'heure il a évoqué un point c'est facile de manipuler une personne qui a rien de voir une personne qui a rien mais on a vu un peu tout à l'heure les objectifs du navire moi je pense que c'est aussi interpeller nos jeunes frères interpeller nos jeunes frères à parler aussi sur le moment de connaître le navire et de re-sélecter le navire voilà en vue de pouvoir se produire de ne pas de ne pas c'est un peu c'est que j'aime aussi c'est un peu c'est un peu disons comment t'es allé à quoi c'est un peu mais aussi bien avec tout les différentes des rues d'abord j'ai pas eu je suis un peu nouveau dans tout ce qui se passe mais j'aimerais avoir un peu soin de précision il y a trois défis l'écrit par est-ce que l'autre passage elle décale sur marabou ou ça a été un fait rapide à dire que je suis un peu un peu ce passage l'automne n'a pas à tard comme on fait la scène au niveau on a d'un entre dans la maison du marabou on a fait la consultation mais on ne s'est pas tard à chaque chapitre quand nous nous avons envoyé une scène de grou une nouvelle personne une nouvelle personne c'est au chapitre 14 que le commissaire a dit à pratiquement tous les yeux au fait de ça mais sur le côté où il y a eu consultation je ne sais pas comment ensuite je comprends par là que après on a fait semblant il n'y a pas de grignes un peu les différences mais si on essaie de pousser à fond la réflexion on voit là que peut-être les dames arrêtent en os arrêtent se confier au marabou on connait les formes tout ça on connait les formes tout ça et vouloir se confier aussi c'est aussi se rapprocher de sa tombe ça fait plus de l'approche que tu te confies quelque peu que de la fois de sa tombe sans le savoir dans le monde je pense que à la nature de ce moment de la france on retient une chose une chose qu'on peut continuer c'est l'effet de vouloir se confier et quand tu décides de te confier à quelqu'un que tu connais ou pas c'est que tu le rapproches sans le savoir c'est-à-dire tu décides de te confier au Dieu mais tu ne sais pas tu ne t'attends pas aux différentes conséquences que tu t'exposes quand tu penses que tu t'es confié à la bonne personne alors que tu as fait erreur voilà tu peux te confier dans une personne qui te confie mais de même c'est cette même personne qui te transforme négativement tu te confies à une personne que tu ne connais pas de même c'est cette même personne qui te transforme négativement la transformation positive de la part de cette personne c'est simple peut-être à 0,85% parce que à la moyenne on voit que seul chez qui nous nous confions il y a toujours une tradition donc moi je pense que les dames elles ont vérité c'est elles de même je ne dis pas que je ne suis pas méchant je suis je suis je suis je suis mais elles ont vérité c'est